mais via le football Christian lorsqu'on écoute tes explications pédagogiques là ça dépasse la notion c'est ce que nous nous défendons depuis des années ici à travers l'antenne radioative c'est l'école de la vie tout ce que tu es en train de nous évoquer complètement parce que le football ça reste un jeu il ne faut pas se prendre plus au sérieux que ça ne mérite et je crois que la partie scolaire doit prendre le pas sur l'activité sportive c'est le côté le sous-bassement pour ne pas dire le côté la fondation même de la vie au niveau de l'équilibre tu as acquis ces fondations les choses se passent naturellement bien à l'origine il faut savoir que le club a été créé par des instituteurs laïcs juste pour l'anecdote il faut perdurer par respect pour ces gens là et puis être très vigilant au niveau de l'école Gaël la dernière question vis-à-vis de Christian comment comment tu peux expliquer Christian il y a certaines académiques qui ont perdu cette valeur alors que les valeurs là c'est les valeurs vraiment tout simplement primaires oui tout à fait je pense qu'on est un peu atypique aussi Gaigan c'est 7000 habitants on se doit de rester atypique je trouve et on sait faire preuve d'humilité et l'humilité passe justement par le fait d'être dans la réalité de la vie au quotidien et cette réalité de la vie n'est pas que le football il y a tellement de joueurs qui souhaiteraient arriver mais il y a beaucoup d'élus mais il y a beaucoup de joueurs qui ne finissent pas professionnels donc il faut être vigilant là-dessus et on est un peu les parents pendant la semaine de ces enfants-là Revenons un petit peu au football parce que finalement à la base on est là pour le football pour parler football mais c'est vrai que ce paramètre humain est extrêmement important mais forcément il y a des fruits on travaille bien l'entraînement on travaille bien en dehors du stade et puis il y a le résultat si aujourd'hui je t'ai demandé de venir c'est parce que l'actualité est quand même assez forte la gambardée là qui ne s'est pas très très bien fini dimanche dernier mais belle épopée quand même Oui, il faut mettre en valeur l'épopée des jeunes en gambardée là ils ont été battus contre Dijon au pénalty dimanche dernier On salue Marcel Calanji d'ailleurs On salue Marcel et son travail par rapport à cette aventure après ça ne reste qu'un match après c'est la loterie au pénalty et respect et bravo à Dijon d'être venu gagner à Guingamp Bien sûr et puis il y a une petite équipe en dessous qui va commencer à pointer le bout de son nez pour la gambardée l'année prochaine en U17 avec Fabrice Coulot c'est pas trop mal En U17 ils sont invaincus depuis le début de saison si ça continue donc ils sont bien partis pour jouer les play-offs les play-offs ce sont les premiers de chaque groupe les six meilleurs clubs français qui font les play-offs en fin de saison voilà juste ça et c'est vrai que ça ponctue parfaitement tout ce qu'on a dit avant parce qu'on n'obtient pas de résultats en football sans ce paramètre humain qui est très important alors le temps s'écoule et malheureusement il nous en reste très peu moi j'ai envie de faire un petit clin d'oeil à tous ceux qui sont passés par le centre de formation parce que toi tu en as connu beaucoup Oui si je devais les citer juste pour l'anecdote il y a Jérémy Livoiland qui est à Sochaux aujourd'hui mais qui appartient au club qui malheureusement a marqué contre nous vendredi dernier C'est de bonne guerre Je continue dans l'actualité parce qu'il y a Vincent Créen qui joue ce soir contre Guingamp qui est au Mans Laurent Dos Santos qui est à Valenciennes il y a James Lea Sidiki qui est au Stade Rennais Tanguy Ndombele qui est à Tottenham Rien que ça Tanguy Ndombele comme ça Mamadou Samassa qui est en Turquie et je citerai également Geoffrey Malflory qui avait joué au Havre qui est à Cannes aujourd'hui Et ce soir au Mans Louis Carnot il ne faut surtout pas oublier Oui oui le fils de Stéphane Carnot qui peut-être débute je n'ai pas l'information Et puis Jordan Leborn qui intègre alors c'est vrai que lui il est arrivé juste au mois d'août je crois Oui Jordan Leborn est venu pour épauler la N2 au départ et ce soir il fait partie du groupe de 20 joueurs qui constituent l'ensemble de l'équipe au Mans ce soir Bravo Bravo pour votre travail juste une petite dernière note on parle toujours de programmes sportifs pour ce week-end trois affiches en N3 ça ne joue pas en N2 trois affiches avec Fougère Dinan Fougère de Pierre-Yves David qui cherche à se maintenir même chose pour Tréguin on salue bien évidemment Stéphane Guivarch à Tréguin ils vont jouer à Pontivy et puis un autre match important l'Agnon qui cherche son maintien qui reçoit plus années Merci beaucoup l'émission rediffusée ce samedi de 11h à midi on fait big up le correspondant depuis Cincinnati et puis l'Africa 20 Sport du vrai ventredi prochain on mettra le cap sur Acrobatie